La semaine dernière, je vous ai présenté trois solutions différentes pour créer une séparation entre un salon en longueur et la cuisine ouverte. Je vous avais aussi promis qu'on va voir plus de détails, en particulier pour une de ces trois solutions que je vous ai présentées, un meuble sur mesure de séparation entre la cuisine et le salon. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo et on va commencer tout de suite. Venez derrière l'écran de mon ordinateur pour vous voir tout cela. Dans la vidéo précédente, je vous ai promis de parler avec plus de détails de ce meuble de séparation entre la cuisine et un salon en longueur avec coin-bureau. Alors, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo précédente, eh bien, je vais vous faire faire le tour de la pièce avant de parler avec plus de détails au sujet de ce meuble réalisé sur mesure. Donc, voici la cuisine derrière. Là, on se situe au fond de notre salon en longueur. Là, vous avez vu l'étagère en métal et le meuble sur mesure est celui-ci. Donc là, je vais juste simplement l'éteindre pour que vous puissiez voir la pièce sans le meuble sur mesure. Donc là, on a une partie du mur de séparation entre la cuisine et le salon et une grande ouverture ici. Donc, le meuble sur mesure, il a été créé pour travailler un petit peu les séquences, proposer plus de rangement et mieux définir le coin-bureau ici. On avait aussi exploré, je vous montre très rapidement, une option avec l'ostra et une option avec porte collissante. Et je vous avais promis donc de parler avec plus de détails de ce meuble sur mesure qui va venir proposer des rangements pour le bureau et va aussi moduler la transparence vers la cuisine. Comme vous pouvez le voir ici, à l'intérieur du cadre du mur, il y a une ouverture et sur le côté aussi. Et voici donc comment a été structuré ce meuble. Ici, simplement, ça c'est le miroir qui est adossé sur la partie du mur existant qui arrive à peu près à ce niveau-là. Et donc là, c'est la façade de notre meuble côté bureau. Comme vous pouvez le voir, on a pas mal de rangements. On a tout d'abord les tiroirs en bas. Quatre tiroirs qui vont proposer des rangements assez efficaces pour le bureau ou pour un autre usage. Ça peut être des jeux de société, par exemple, comme on est dans le salon. Ici, une banquette en bois qui peut être utilisée. Donc, soit ça peut être utilisé simplement comme étagère pour poser dessus des objets, une plante, etc. Soit on pourrait s'en servir comme une petite banquette coin lecture. On a des rangements en hauteur pour, pourquoi pas, ces livres qu'on ne lit pas souvent. Et ici, une colonne de rangements qui est accessible depuis le côté salon également. De l'autre côté, en revanche, le meuble, il est parfaitement lisse. Donc, on ne voit qu'un cadre, ce qui lui donne un effet design. Et dans la partie haute, ici, il va y avoir des lumières encastrées que vous pouvez voir. En fait, ici, on peut voir que c'est éclairé en haut. On va retourner de l'autre côté une fois de plus. Je vais mettre la perspective et on va se retourner comme ça. Vous allez voir parce qu'en fait, cette partie-là, il y a une colonne qui est celle-ci qui est accessible depuis le salon. Mais de l'autre côté, là, vous pouvez voir, on a un tasseau sur lequel on va venir poser le bureau. Et donc, cette colonne-là, elle ne pourrait pas s'ouvrir. Et de l'autre côté, on a un mur. Donc, comment utiliser cet espace ? Très simplement, j'ai prévu des étagères à l'intérieur et une porte vitrée qui va venir refermer cet espace. Il peut être aussi éclairé à l'intérieur si vous avez l'envie d'y poser des objets décoratifs. Si c'est simplement une bibliothèque, à ce moment-là, il n'y a aucun besoin d'intégrer des éclairages. Voilà donc pour ce meuble sur mesure de séparation entre le salon et la cuisine. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi télécharger la checklist rénovation. Le lien est dans la description. Lorsque je vais vous envoyer la checklist, je vais aussi vous envoyer le lien pour découvrir la collection de projets 3D avec justement les liens de produits, matériaux et couleurs utilisés dans chacun de ces projets 3D. Merci pour ces quelques minutes que vous venez de passer avec moi. Et à très vite en ligne. Salut ! Merci.